On est très heureux de voir Charlotte Bonnet retrouver du plaisir et retrouver le sourire en compétition. Non mais ça se sentait sur les dernières compétitions, on la voyait un peu fermée, un peu en difficulté, finalement assez loin des temps qu'elle avait déjà pu faire. Donc je pense qu'elle a cette grande chance d'être une énorme nageuse qui a énormément de capacité et qui est capable d'être au plus haut niveau français, voire mondial ou européen sur une panoplie d'épreuves. Autant qu'elle se fasse plaisir, autant qu'elle découvre d'autres choses et qu'elle puisse sourire à nouveau sur ses championnats. En tout cas, elle découvre ses disciplines, elle redécouvre ses disciplines avec une grande réussite. Ses disciplines en brasse, en quatre nages et voilà, elle le disait, le record de France, ça sera pour la prochaine fois. Ça tombe bien, il y a une compétition bientôt et je pense que c'est le bon moment pour réaliser un record de France puisque si elle nage dans les eaux du record de France, elle sera bien placée pour se qualifier pour la finale. Elle est dans le top 10 mondial. Exactement, cette saison dans le top 10, elle a 9e place exactement. Alors qu'on va assister à une autre épreuve de quatre nages plus courte, le 100 mètres. Alors expliquez-moi Ganesh, parce que je ne suis pas nageur de haut niveau, dans cette épreuve, on nage pas, on est sous l'eau, on peut le dire. C'est une épreuve de sprint pur. C'est presque comme un 50 mètres nage libre. On fait des ondules sous l'eau, on sort la tête, on touche le mur, on repart et c'est comme ça sur chacune des nages. Et d'ailleurs, ce n'est pas si anodin qu'un nageur comme Maxime Grousset qui a fait une superbe performance ce matin, soit le leader des séries et qu'il fasse le temps qualificatif pour les championnats du monde de Melbourne. Maxime Grousset qui a réalisé le temps ce matin 52-40, le chrono de qualification demandé par la direction technique nationale 52-51. Il le disait hier en point presse à la veille de la compétition, il a envie de prendre du plaisir sur cette épreuve, il a envie de bien faire, lui aussi, de découvrir cette épreuve. Il a battu son record perso ce matin, il a réalisé la 3e meilleure performance française de tous les temps, la 11e meilleure performance mondiale de cette saison 2022. Voilà, Maxime Grousset qui va essayer d'aller encore plus vite et pour abonder dans le sens de cette épreuve de sprint, quand on regarde les records, la tablette des records, on a Caleb Dressel 49-28, le record du monde, on a Vladimir Morozov 50-26, le record d'Europe et on a Florent Manogu 50-96 pour le record de France, que des nageurs de sprinters en crawl. Voilà, exactement, ça confirme ses propos et effectivement sur ce 100 mètres 4 nages, donc 25 mètres dans chacune des nages, sur le même programme, pas abdo, bras, crawl. Et vous allez beaucoup les voir sous l'eau, voilà, le départ est donné, la longue ondulation, la sortie en papillon, quelques mouvements de bras pour Maxime Grousset pour toucher le mur et déjà le premier virage. Une belle avance déjà pour Maxime et c'est assez intéressant parce que ça nous permet de le voir sur d'autres nages que le papillon et le crawl, même si c'est vrai que sur ces deux épreuves, il a un avantage non négligeable. Maxime Grousset qui vire en tête au 50 mètres, 24-20 pour le nageur de l'INSEP. Maxime Grousset, licencié à Clichy. Et la brasse qui est en général la nage sur laquelle les sprinters pêchent un peu, mais il a quand même une avance considérable sur ses adversaires et on va voir ce qu'il va être capable de nager, mais je crois qu'il va peut-être même nager encore un tout petit peu plus vite que ce matin parce qu'il est passé pas loin des 38 secondes aux 75 mètres et 51-49. 51-49, il casse la barrière des 52 secondes, Maxime Grousset. Excellent chrono pour Maxime Grousset, 51-49, il réalise le temps de qualification, il va partir à Melbourne sur ce 100 mètres quête nage et 51-49, c'est le deuxième meilleur temps personnel de Florent Manodou qu'il avait réalisé à Budapest en 2020. C'est la deuxième meilleure performance française de tous les temps sur ce 100 mètres quête nage pour Maxime Grousset, 51-49. C'est également la deuxième meilleure performance mondiale de la saison, juste derrière Shane Casas qui a nagé 51-03 à Toronto et devant Thomas Tchekon qui avait nagé 51-5 à Berlin. On en a déjà dit assez, Maxime Grousset vient de réaliser une performance majuscule. C'est fou, c'est fou ce début de championnat Jonathan, on attendait ces nageurs français avec une belle partition en prévision de ces championnats du monde, ils nous surprennent quand même. Et évidemment, ceux qu'on a l'habitude de voir, Maxime Grousset, Mewen Tomac, Marie-Anne Bremollu, ils sont tous là, ils sont tous au rendez-vous, tous autant qu'ils sont. On n'a pas du tout été déçus par ce début de championnat.